bonjour bonjour bienvenue de nouveau à la ferme cet après midi car c'est l'après midi le les oiseaux chantent toujours on est toujours à la campagne on est à la ferme c'est logique la ferme du hardware quand même on parle un petit peu d'informatique aujourd'hui donc on a envie de vous faire une petite vidéo qui vous montre le gt 680 r de msi pas spécialement la machine puisqu'on la connaît déjà on a déjà fait un test du gx 660 qui est un petit peu le même genre de machine là ce qu'on va vous montrer surtout c'est la conflit qui a à l'intérieur de ce modèle modèle qui ne sera pas véritablement disponible en france qui est plutôt une machine de démo et vous allez voir que dans un portable de temps en temps on peut vraiment intégrer du lourd histoire de se faire plaisir alors déjà pour découvrir tout ça il va falloir qu'on retourne la bête et qu'on fasse un petit peu de démontage et ça vous l'avez vu dernièrement à la ferme on aime bien faire du démontage avec notre petit ami tournevis qui est toujours le même alors bien sûr il faut retirer des vis puisque vous savez comment ça se passe dans un portable on a un cache on retire le cache et on peut ainsi accéder aux différentes parties de la machine alors faut dévisser faut dévisser faut dévisser faut dévisser il ya beaucoup de choses à déviser surtout que là c'est une seule et unique trappe qui cache en fait tout le matériel normalement une petite dernière ici et on devrait pouvoir libérer tout ça alors on voit ici qu'il ya une encoche qui permet normalement de passer le doigt et donc de soulever la machine et ainsi décranter au fur et à mesure la plaque de fixation alors c'est pas une opération qui toujours simple à faire et c'est aussi une opération qui permet de perdre très facilement les différentes vis de la machine alors maintenant 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 qu'on a tout démonté à pouvoir vous faire le petit tour de cette machine petit tour vous allez voir d'une machine qui intègre plutôt du lourd on va d'abord aller faire un tour sur la droite ici même avec le système d'enfroidissement qui englobe et la carte graphique ici même une gtx 460 m et un peu par ici un processeur en sandy bridge à 2720 qm un processeur véritablement haut de gamme on marque aussi ici en zoomant qu'on a la ddr3 sous la forme de trois barrettes il y en a une part en dessous ce qui nous donne un total de 6 gigas de mémoire en ddr3 la machine à terre également deux ssd un deux modèles en 120 gigas qui sont configurés en red 0 ce qui permet d'avoir plutôt des bons résultats au niveau des tests parce que deux ssd intel ça permet d'avoir encore une bonne marge de manoeuvre parce que les ssd intel en red 0 marche plutôt correctement le deuxième ssd étant ici voilà on a fait le tour rapidement parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à remontrer sur un ordinateur portable qui est démonté comme on l'a dit on a le système de ventilation ici avec un seul ventilateur et les aînettes qui permettent de dissiper plus facilement la chaleur qui viennent des différents heat pipes on voit que sur la carte graphique il ya quand même tout ce qu'il faut avec un sarcophage en aluminium avec des petits picots qui permettent de reprendir le dessus de la carte et les heat pipes la mémoire les deux ssd un deux ssd en 120 gigas qui sont du posteville g2 c'est certes c'est certain c'est pas la meilleure des générations puisque maintenant on a des nouvelles générations comme les 510 et 320 mais ça reste quand même une très belle machine et on vous en proposera un test rapide puisque c'est une machine qui ne sera quand même pas commercialisée en france une machine qui vient de taiwan donc qu'on peut trouver plutôt dans les pays asiatiques mais pas chez nous voilà nos quatre petites minutes de vidéo vont s'arrêter là et on va vous dire à bientôt sur la ferme sur cocotte tv à la campagne avec les oiseaux à bientôt